Donc, je voulais juste te m'attendre mon cœur, je n'ai plus welمszyt de vous, c'est pour ça que je methique, ben j'ai d'accord, moi sois le carried here . Je veux ce pour elle qui prové soit, oh non, soleigne, on t'accueille au soir matin, je me dis que là, en deux ou trois chrétiens se réunissent, nous t'accomplions, en, enormes, Jésus, tu es présent au vieux quelle grâce et le privilège quelle faveur alors Seigneur tu es un bienvenu Jésus, c'est toi qui nous as réunis ce matin et pas seulement pour un peu de temps, mais pour l'éternité oh c'est bon l'éternité merci Seigneur merci pour cette grâce et le privilège que tu m'as accordé ce matin de prêcher la bonne nouvelle de la grâce du Seigneur Jésus Christ aide-moi Seigneur à le faire aide-moi à le faire avec ta présence l'ancien et la puissance de ton Seigneur que ton nom soit glorifié et que ma famille et ton Église soient édifiés et inébranlables faire pour le nom de Jésus Amen merci Seigneur alors ce matin est-ce que vous avez votre vie ou votre monde n'a fait ça le machin le machin je vais vous dire ça parce que c'est on va lire la parole de Dieu c'est Romain c'est Romain une tour de poil pour Romain le chrétien de Rome le chrétien de Rome le chrétien de Rome on va commencer avec le verset 33 8 oh oui Romain 8 on va commencer avec le verset 33 dans le temps de s'étoriser je ne vais pas vous vous bousculer ce que vous avez vous prenez en votre temps ça y est ? alors la Seigneur elle pose la question qui 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 appuissera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie Amen qui les connaîtra oh et Christ est mort bien plus il est ressuscité il est assis il est à la loi de Dieu et il est à sept pour nous est-ce qu'on voit ça vraiment qui dit Dieu qui dit Dieu c'est pas fini hein il y a cette pensée qui nous séparera de l'amour de Dieu de l'amour de Christ qui moi je le fendre c'est pas vous c'est pas moi il y a personne qui peut nous séparer de l'amour de Christ ah cela c'est la régulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim la nudité ou le béril ou l'épée il n'y a rien la maladie la mort non non rien rien ça veut dire rien c'est la parole de Dieu selon qu'il est écrit pour cette approche de droit qu'on nous met à mort et ça arrive il y a des clichés qui sont persécutés et assassinés c'est à cause de toi qu'on nous met à avant tout le jour qu'on nous regarde comme des rabis des moutons destinés à la boucherie mais 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 dans toutes ces choses nous sommes plus que vécu c'est ce que nous sommes c'est ce que Dieu déclare on le croit ou on le croit pas moi je le crois et vous le croyez aussi et si vous le croyez si on le croit ça va changer complètement notre vie chrétienne Amen complètement radicalement nous sommes plus que vécu comment comment ça nous sommes plus que vécu par celui qui nous a aimé Amen c'est Jésus ça grâce à Jésus alors puisque c'est vrai j'ai là-dessus comme dirait mon frère de Montréal l'assurance 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 ça c'est solide l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature tu nous pourras nous séparer de l'amour de Dieu manifester en Jésus par le Seigneur sinon ça vous parle bien sinon c'est une religion c'est du blablabla des gros discours des manipulations des intimidations non 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 ça c'est du cash merci Seigneur alors le bien aimé du saint chrétien évangélique de Berthford de Nouveau-Bourse oui l'humanité le genre humain est divisé en deux catégories deux catégories quand je dis le monde entier le genre humain est divisé en deux catégories deux catégories de personnes premièrement à quelle catégorie appartenez-vous celles qui sont en Jésus Christ ou peu d'autres celles qui sont sous Christ voilà il y a deux types de personnes sur ces nains peu importe le pays deux personnes c'est pas les blancs les noirs les blancs les blancs les blancs celles-là qui sont en Jésus Christ qui sont sauvées et ceux-là qui ne le sont pas merci Seigneur ils sont sans Christ mais moi je veux dire ceux-là ne sont pas encore en Jésus Christ parce qu'il n'y a rien pour mieux remercier 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 et tu les attends tu les connais et ils ne reviendront pas avant que la bienvenue dans le pays soit entrée Amen merci Seigneur Dieu vous voulez congrats vous prions pour eux Amen as-tu toujours été sauvé ? pas moi je peux vous le garantir mais non et ces deux groupes de personnes sont ont une destinée une identité et une destinée éternelle différente il y a des gens ce qu'on ne verra plus jamais ça je ne veux pas y penser qu'on ne reverra plus jamais pour l'éternité de destinée de destinée différente et mes amis vous ne pouvez pas me laver Dieu ce n'est pas la foi de Dieu notre Dieu est créateur c'est pas lui qui l'a voulu ici mais comme ceux-là ils sont avec moi non 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 parce que notre Dieu est un Dieu d'amour c'est pas un Dieu religieux non il est un Dieu d'amour miséricordieux compatissant l'homme à la colère et riche l'emponté et infidélité voilà le Dieu que nous sommes c'est le Dieu que nous préjons aussi il est rurementé enfin il ne veut qu'aucune personne qu'aucune ne m'impérisse pourquoi pas mais Dieu oh Dieu il fait du favori non 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 ça c'est blasphémé le nom du Seigneur ça c'est le diable qui inspire ce genre mais ce n'est pas l'attitude il ne veut qu'aucune m'impérisse mais que tous parviennent au salut et à la repondance par la foi en Jésus-Christ voilà c'est du clair c'est pas clair c'est du clair Dieu a tant aimé pas aimé il a aimé le monde il a tant aimé pas chaud son pauvre pas chaud ça ah je l'aime je l'aime je l'aime je l'aime je l'aime il a tant 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 aimé le monde qu'il a donné il a sacrifié il a livré son fils unique au pain magique Jésus-Christ le fils de Dieu il l'a sacrifié pour vous et pour moi pourquoi afin que nous avec quiconque quiconque croit quiconque croit en Jésus en lui ne périsse point mais qu'il est ça veut dire quoi c'est de choix et une décision personnelle Dieu ne peut pas nous foncer à toi sinon il ne sera pas Dieu le Dieu l'a disons non c'est de choix personnel et Dieu respecte notre choix comme si on lui dit non c'est non il ne nous force il ne nous manipulera pas il ne nous intimidera pas à croire c'est de choix personnel Amen Amen merci Seigneur bon le Seigneur c'est un cadeau gratuit immérité de Dieu il a fait ce cadeau à l'humanité pécheuse fils d'Adam si tu es un fils d'Adam et fils d'Ève un pécheur c'est terminé pour vous merci Seigneur mais c'est l'humanité pécheuse c'est un cadeau gratuit mais non pas gratis parce qu'il a payé il a payé le prix il a payé la dette de nos péchés par son sang il a payé le prix aucune personne n'aurait pu le faire il a fait voilà le prix qu'il a payé et ce sacrifice parfait sur la croix du calvaire Hallelujah il a dit alors de Corinthiès c'est qu'il fait et l'œuvre celui qui n'a point connu le péché Jésus n'a point c'est la seule être humaine qui ait jamais été conçu sans péché le seul on ne peut pas imaginer ça il a fait que Jésus devienne péché pour nous afin que nous devenions en lui en lui en Jésus la justice de Dieu de Corinthiès c'est clair notre justice les amis c'est la justice de Christ et la justice de Christ elle est parfaite parfaite qu'est-ce que tu peux y ajouter merci donc de Corinthiès c'est ce que les théologiens il y a quelqu'un qui va appeler ça je sais mais je ne sais pas mais théologiens c'est ce que les théologiens appellent le divine exchange l'échange divin il a pris notre place c'est-à-dire qu'il a pris notre péché et puis il nous a donné sa justice le divin et le exchange voilà c'est pour ça que il dit que j'ai l'assurance on peut même ajouter la certitude absolue que ni la mort ni la vie ni les anges ni d'autres autorités en puissance céleste ni les choses présentes ni les choses à venir ni la force d'en haut ni la force d'en bas ni aucune autre créature ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ alors mes bien-aimés frères et sœurs soyez en réaliste nous vivons dans un monde de ténèbres et les ténèbres on dirait grandissent de plus en plus la guerre on arrive jusqu'à écouter les nouvelles la mort sœurs les ténèbres envahissent de plus en plus l'humanité mais ils sont confus ils sont complètement capotés c'est ça qu'on voit c'est ça qu'on entend un monde dominé par la puissance du marais de Satan l'arc-en-frabelle lui il vit le monde voler détruire le monde le monde le monde le monde le monde c'est ça sa job il vous raille il vous hait il nous hait s'il aurait pu nous tuer alors on nous appelle l'homme il nous aurait et il continue son œuvre c'est de plus dominément le péché de la mort mais dans son amour dans son amour et sa grâce infinie le Seigneur notre Dieu lors de notre nouvelle naissance nous a nous a enlevé il nous a arraché on n'a pas aidé humain c'est comme si Satan était en possession de cet amour et le Seigneur dit non ça qui est en moi je suis tu n'allais je fais ça il nous a arraché c'est hé il ne faut pas ce n'est pas banal ça il nous a arraché la puissance des ténèbres pour transporter dans le royaume de son fils qui est l'aimé Jésus Christ c'est ça son œuvre est-ce qu'on le prend ou bien ça nous donne envie de bailler notre chien il ne faut pas se sentir pour pas parce qu'on va notre vieille chair c'est la vieille chair il est fatigué il est allé il est allé il est allé il est allé il ne faut pas se blâmer il ne faut pas se culpabiliser c'est notre chair et il nous a transporté dans le royaume de la lumière qu'elle explore chaque âme est arrachée 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 oh ah ben ok je vais lui faire une petite prière oh c'est pour ça que on est reconnaissant on est tout le temps en amour avec Jésus même si alors ne vous fiez pas à vos feelings j'ai des nouvelles pour vous ne vous fiez pas à vos feelings vos émotions pour nos petits pensés fiez-vous personne fiez-vous à ces égrés Seigneur je souffre je suis malade je fume ma main mais par ta grâce je te bouge je te bénis tu es prêt merci Seigneur et grâce à Jésus nous sommes délivrés de cette puissance des ténèbres nous avons été rajeunés et pardonnés de tous nos péchés c'est la part que Dieu dit est-ce pour moi ou tu veux encore payer tous tes péchés bonne chance ça m'étonne ça m'étonne c'est pas fini on commence avec ici ça c'est pas une drogue ça autre motif mais on est chez eux soyez au réaliste nous sommes un gars croyez-le nous sommes en guerre et tant que Jésus ne reviendra pas comme aujourd'hui c'est cette manette nous sommes en guerre parce que tout le malin le malin n'a pas fini son but c'est le gouvernement de l'homme qui est fait eux seuls montrent que lui l'antichrist ils sont lancés l'antichrist et l'antichrist c'est quoi ce gars-là il existe déjà il ne sait pas encore c'est lui mais tu le connais déjà c'est ça le plein le plein du malin bon nous sommes en guerre c'est une guerre spirituelle mais aussi psychologique ça c'est de mon côté mon biais psychiatrique la guerre psychologique c'est quand c'est quand il vient quand il se manifeste il vient de nous accuser comment est-ce que tu as fait comment est-ce que tu dis comment est-ce que tu fais comment est-ce que tu fais comment est-ce que tu fais le seigneur le connaît il l'appelle l'accusateur le malin c'est un accusateur c'est bizarre ce gars c'est de c'est de c'est de criminel condamné il est déjà condamné il vient d'accuser les justes faisant attention tu n'es pas gentil qu'est-ce que tu as tu vois toi tu dois demander c'est pas fini condamne si tu acceptes cette accusation ça peut t'amener à la condamnation et watch out ça peut être un mot suicide je vous fais attention je vous ouvre attention il y a des chrétiens moi je pense malheureusement ils sont tombés dans ce piège ah oui comment ça oui comment ça est-ce qu'il a tenté Jésus n'est-ce pas de se suicider il a tenté Jésus j'ai trois dents laissons les filles faisons attention faisons attention ils nous abusent et ils nous retiennent mais qu'est-ce que la Bible nous dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus Christ et sur Jésus Christ et il n'y a aucune condamnation aucune aucune est-ce qu'on le croit sinon tu fais du parce que le diable va nous oui ou et les choses malènes donc personne ne peut nous accuser parce que Dieu nous a justifié et personne il n'y a pas un sang comme nous dit l'acadie qui peut nous condamner parce que Christ est mort et qui ne peut il est ressuscité il est assis à la droite de Dieu et il est assis pour nous est-ce qu'on le croit ? oui frères et soeurs ce que je voulais dire en passant c'est toutes des choses on connait la parole de Dieu mais surtout quand ça va quand ça va bien on ne pense pas trop bien quand ça va mal prenons n'est-ce pas notre épée c'est la parole de Dieu et oui Jésus a fait il a des grues il a des grues il a des grues j'aime il faut toujours méditer et mettre en application la parole et les promesses de Dieu surtout que tu es au milieu de la fournaise et il y en a en tout cas Dieu les connait qui sont aujourd'hui depuis chaque il peut être il y a quelques-uns ils sont entrés dans la fournaise la fournaise de l'épreuve tout ça ça va t'arriver tout tout donc une guerre psychologique aussi nous sommes des étrangers mes amis pas les afriques les haïtiens les canadiennes non 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 nous sommes le peuple de Dieu nous sommes des étrangers et nous marchons vers la terre notre destinée finale tout le tagaï nous sommes en route en route étrangers voyagés vers la terre vers le ballon de Dieu en attendant notre débat qui tira sa main moi je crois rappelons-nous cette parole du Seigneur de Jésus que votre coeur ne se trouble c'est troublant ce qui se passe dans le moi mes amis c'est troublant mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus et quand tu es dans la fournaise de l'épreuve où tu es confronté à tes faiblesses à ton épuissance à ta vulnérabilité qu'est-ce que tu fais merci Jésus je ne suis pas seul tu es avec moi et puisque tu es avec moi qui sera contre moi amen amen ah oh mais le diagnostic ah le gueule peu importe les pronostics les diagnostics moi quand je suis dans la fournaise je suis pas seul Jésus est avec moi comme il était avec chagrack les chats et la bête les gaux hein les trois jeunes n'est-ce pas énorme ils étaient jetés dans une fournaise ardente pratiquement l'enfer hein puis quand je vois peut-être aller voir qu'est-ce qui se passait non seulement il les a vus probablement je ne sais pas ce qu'ils font ils chantent dans la fournaise avant d'autres il y avait un quatrième pour moi avec eux amen amen c'est Jésus jésus est avec toi dans la fournaise t'es pas seul parce que si t'es seul dans la fournaise t'es fait ta loss tu ne pourras jamais sortir de la fournaise mais il n'a pas changé il est fini de la salle donc que votre coeur ne se trouve le moins croyez en Dieu croyez aussi en moi j'en adore un ensuite fini je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix la paix la sève et la paix mes amis c'est pas c'est pas une denrée qu'on trouve sur le marché ça s'achète pas t'es pas assez riche pour acheter une once de paix vous aurez des tribulations et les amis vous aurez des tribulations dans le monde mais 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 prenez courage j'ai vécu le monde ça veut dire que s'il a vécu le monde il a fait pour nous parce que savez-vous les chrétiens aujourd'hui quand Dieu nous revoit nous sommes en Christ et Christ est en nous oui fais-toi pas à ce que tu vois dans le miroir c'est pas la vraie personne aux yeux de Dieu nous sommes revêtus voilà comment Dieu nous voit il dit dans Esaïe 61 verset 6 ah oui il dit je me réjouirai en l'éternel c'est ça qu'il nous fait c'est mieux je me réjouirai en 3 mon âme sera ravie d'aller présent mon Dieu quand il m'a revêtu il m'a revêtu il m'a revêtu les vêtements du salut Molière des fois j'aime mieux j'espère c'est mieux c'est mieux c'est mieux mais la parole de Dieu j'ai trouvé que l'anglais elle est plus plus précise il dit c'est pas seulement les vêtements du salut mais les vêtements de justice on est revêtu de la justice de Jésus Christ est-ce que tu crois si c'est pas ça c'est ta propre justice puis ça pue on est de Jésus ouf tu dis que la justice de Christ il ne te suffit pas alors tu vas bien alors ça quand tu fais ça il prend une tunique il prend une désormais une désormais justice puis tu pues on est de Jésus il m'a revêtu rappelez-vous la tunique blanche de Jésus que c'est d'aller sur la croix ils ne pouvaient pas le déchirer ok ils ont partagé ses vêtements mais ils ont tiré au sort sa tunique sa tunique ça symbolise la justice des meurs comme le déchiré et c'est ça à chacun de nous nous avons revêtus de la justice de Jésus Amen Amen on le veut Dieu oui on le veut oui et c'est un cadeau gratuit immérité parce qu'il a payé le prix lui-même donc à lui seul la loi au siècle des siècles bon ensuite ah oui voilà comme Dieu nous voit chacun de nous ici homme, femme, femme, femme jeune, vieux tout cas ado il dit de louer écoutez de louer l'éternel se montre à moi ça c'est de Jérémie chapitre 31 verset 3 de louer l'éternel sur votre âme moi c'est tout ce qu'il entend si on pouvait entendre la parole de Dieu il dit je t'aime de l'amour éternel es-tu sûr ce que tu as dit oui je t'aime de l'amour et il n'y a aucune femme qui peut te donner cet amour et aucune mère aucune mère je t'aime de l'amour éternel c'est pourquoi je te conserve la beauté voilà comment tu nous vois merci Seigneur ah c'est pas fini la sophonie c'est ça c'est pas beau la sophonie chapitre 3 verset 17 l'éternel dont Dieu est au milieu de toi donc Dieu nous parle ce matin je suis au milieu de nous saint chrétien évangélique nouveau souvi new je suis le zéper est au milieu de nous comme les rois qui sauvent il fera de nous sa plus grande joie Dieu quand il nous voit il capote oui oui il capote parce qu'il fera Jésus son fils l'œuvre de son fils l'œuvre parfaite c'est comme ça il nous voit en l'occurrence on nous l'aider donc si Dieu te voit comme ça comment te vois tu vois oh non il fera de toi sa plus grande joie il gardera le silence dans son amour c'est à dire que tu es c'est un amour quand il nous voit il est bouche bée est-ce qu'on le croit vraiment oui parce qu'il voit Jésus l'œuvre de son fils l'œuvre parfaite c'est comme ça qu'il nous voit sinon c'est la chicane c'est la rivalité la préparation du sucre du sucre non c'est comme ça qu'il nous voit c'est non prête-moi tiens je le vois je le vois non mais c'est ça il gardera le silence dans son amour il aura pour toi ça c'est ça c'est la goutte d'eau des transports dans l'égresse Dieu capote quand il voit les chrétiens oui capote papa le tiens j'avais bien raison de sacrifier mon fils parce que je vois là c'est quelqu'un de Dieu mes frères mes frères regardez comme le sujet de joie alors vous êtes à la fournée ce matin le Seigneur me dit regarde comme le sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé sachant que si votre foi résiste à l'épreuve celle-ci produira la patience mais dis je te regarde tu peux te réjouir des fois on dit que Dieu nous consomme et oui mais c'est pas seulement c'est plus que ça c'est plus que ça il te donne la force il te dit dans ces épreuves que tu vis t'es pas seulement vainqueur t'es plus que vainqueur humain t'es plus que vainqueur on a besoin vous savez que la patience n'est pas une vertu humaine les amis moi je peux te le dire c'est un cadeau de Dieu c'est un fruit de l'esprit et c'est comment peux-tu oh je vais faire des push-ups je vais jeûner je vais c'est quoi quand même tu pourras jamais être patient qu'elle n'est pas venu c'est un cadeau donc quand tu es dans la fournaise dis Seigneur viens mon aide viens à Moscou puis c'est tout ce que tu as dit calme-moi oui c'est Jacques mon frère Jacques première épée de Jacques chapitre 2 et 3 les preuves de notre foi au Dieu la passe alors nous avons l'assurance l'assurance j'aime mieux cela et la certitude absolue que nous triompherons et nous ne nous serons plus que maintenant donnez-nous ces preuves nous sommes plus que vaincains mais il faut le dire il faut que ça nous sorte l'épée ça sort de la bouche c'est la parole de Dieu et ça ne lui mit plus rien il est ça parce qu'il sait il est fait alors au nom de Jésus je te lis je te chasse je te résiste au nom de Jésus parce qu'il n'y a pas de l'image parce que lui ça le donne c'est de nous écœurer c'est de nous écœurer il est du tchon c'est sa joie et le fait que les adjourent malheureusement donc nous avons laissé l'assurance de la certitude absolue que nous triompherons nous serons plus que vécu dans toutes nos épreuves grâce à l'amour de Jésus voici notre assurance l'amour de Dieu en Jésus Christ un amour c'est un cadeau c'est un cadeau c'est à toi qu'est-ce que nous avons fait de nous ? merci Seigneur j'ai cru à toi alors voilà tu crois en moi ? c'est un amour éternel grâce à l'amour de Jésus et c'est l'amour ah oui c'est pas c'est pas que notre amour pour Christ il faut penser à l'amour tu as l'amour tu as religieux ah moi je veux moi je veux oh c'est du saint oh tu savais moi je veux pas seigneur je fais ça et puis je suis et je veux ch' et je veuxever Oh, give me a break ! Count them ! Count them ! C'est pas notre amour pour lui, c'est son amour pour nous ! Et l'apôtre Jean, les douze apostles et lui-même ont reçu cette révélation. Avant que Jésus arrive sur la croix, l'apôtre Jean a reçu cette révélation d'un cadeau. Pas parce qu'il était plus religieux, plus meilleur que les autres. Non, non ! Il a reçu cette révélation. Alors, le message de ce matin, « Seigneur, donne-moi cette révélation ! » Là, je l'ai entendu, c'est beau et tout ça, mais donne-moi cette révélation ! Dans mon cœur, ça fait toute la différence. Oh oui ! Ré, révélation ! Oh oui ! D'ailleurs, parce que quand tu as cette révélation que Dieu, c'est pas parce que tu aimes Dieu, mais c'est Dieu qui t'aime ! Quant à cette révélation-là, mais c'est ce qui est arrivé, c'est le seul apôtre qui n'a pas abandonné Jésus, qui est allé avec lui jusqu'au calvaire, jusqu'à la croix. Pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais non ! Jacques, fils de Zébélé, parce que c'est... Ces gars-là, c'est... C'est violent ! Ah oui ! C'est un apôtre genre ! Faire descendre le feu du ciel exprès Samaritain ! Quoi ? Mais c'est ce même gars ! C'est vous et moi ! Je t'aime ! Seigneur nous aime ! C'est ça qui était pas notre amour pour lui, entre vous et moi, notre amour ! Ça, ça vaut ce que ça vaut, hein ! Si on est honnête ! On est humain, mais l'amour de Christ, pourquoi ? Alléluia ! Soit c'est la liberté ! Hein ? Soit c'est la liberté ! Mais c'est la liberté ! C'est ça ! Exactement ! C'est ça qui nous libère de toutes les... La génétique ! La génétique ! C'est ça qui nous libère ! C'est lui qui nous libère ! Sa parole, son amour ! Amen ! Non, il n'y a aucune autre chose qui peut nous libérer ! L'amour de Christ ! Il a donné sa vie ! Il a donné sa vie ! Amen ! Alléluia ! Voici ce que... Voici ce que montre l'amour ! Ce qui montre que l'amour est parfait dans nous ! Eh ! Ca c'est Eugène 4.4.17 C'est que nous soyons pleins d'assurance ! Ah ah ! Au jour du jugement ! Est-ce que vous appréhendez le jugement de Dieu ? Est-ce que vous avez peur du jugement de Dieu ? Ah si tu ne connais pas Christ par exemple ? Non ! Nous allons... Cet amour là, c'est l'amour de Christ ! C'est l'amour en moi ! Je n'ai pas appréhendé le jugement ! Parce que lui a été condamné à ma place ! Il a payé le prix ! Ah oui ! C'est que nous soyons... C'est ça ! Pleins d'assurance au juge du jugement ! Parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus ! Oui ! 1 Jean 4.17 Mais le miséreux est semblable ! L'amour de Christ ! C'est son amour qui fait la différence ! Sa présence, son essai d'esprit, il y a la différence ! Même il n'y a pas... T'es fait ta lousse ! Tu pues ! T'es condamné, t'es jugé ! Donc... C'est un cadeau ! Gardons ce cadeau ! Gardons et proclamons-le ! Surtout quand ça va mal ! Seigneur ! Tu es mon Dieu ! Seigneur Jésus ! Je t'aime ! Oh ! Je suis ma force ! L'éternel, mon rocher, ma fortresse ! Mon libérateur ! Mon Dieu ! Qui me délivre ! Tu es mon refuge ! Mon fortresse ! Ma haute retraite ! Je m'écris, louez-sois l'éternel ! Louez-sois le nom de Jésus ! Et je suis délivré de mes étiques ! Là, on peut danser ! Oui ! Sinon, c'est la religion ! Ah, quand je filmais, ben là ! Mais quand tu filmais, ben là ! Est-ce que ça fait du sens ? Oui ! Même si on est chrétiens, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas tes preuves ! Ça fait partie ! Ça fait partie de la vie ! C'est comme ça en français ? C'est partie de la vie ! Ça fait partie de la vie ! de notre situation lorsqu'on n'est pas encore aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas seuls, je suis ta famille. Parce que fais attention, le bien que je l'ai mis, c'est la propre justice. Oh, ce frère-là, c'est un fils qui l'a fait hier. Ou cette sœur-là, c'est satanique. Quand tu fais ça, tu te juges, tu n'as pas le droit. Dieu nous voit toujours en pleine de l'amour de son fils. Donc alors, arrêtons de juger. Arrêtons de nous juger aussi. Mais c'est des pièges du mal est ça, notre chère-chère qui veut toujours se glorifier. Voilà, puis j'arrête, puis tôt là. Dans le gré, il dit que plus que vingueur, c'est hyper nicomène. Bon, ça veut dire over and above victory. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes plus que vingueur. Nous ne sommes pas seulement vingueur, les champions, mais nous sommes plus que vingueur. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Paul va plus louer, dans Romé 8, 28, il a dit, il a écrit, nous savons, ou nous avons régi, hein, que toute chose, ton épreuve, on peut dire, au pluriel, concourt au bien, au bien, au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qui sont appelés selon son plan. Toutes vos épreuves, voyons-les, voyons-les comme Dieu le voit, les voit. C'est des matériaux qu'il utilise. Mais souvent c'est, peu importe, logis, n'est-ce pas des épreuves ? Il a fait ma faute, c'est ta faute de la société, non, 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 non. Dieu, son plan, c'est de faire concourir toutes les choses pour le bien de ceux qu'il aime. Bon. Et Paul Il a écrit là Il a écrit ça là C'est parce qu'il a eu la révélation Et c'est du vécu Paul l'a vécu S'il y a quelqu'un qui a été persécuté On ne peut pas imaginer Parce que le démon de la religion C'est Satan Satan c'est un religieux N'oublions jamais Hypocrite Gagne de fumer Vous me pleurnez C'est la seule gagne que le Seigneur A fait de la misère avec Alors il y a eu les pécheurs Les pécheurs Mais à Jésus Oh merci c'est bien C'est que les autres Ils sont tous Rage de fumer Hypocrite Parce qu'ils étaient Ils sont tombés dans le pied du diable Parce que les diables sont devenus hypocrites Puis on est sur pour finir Notre A notre nouvelle naissance On n'a pas une excuse Comment nous c'est d'esprit Comme il a ça Il est envenue Marie Avant sa conception C'est une joie du saint Il a fait la même job avec nous On nous a richelé en Christ Donc nous sommes en Christ et puis lui s'en est avec nous Aujourd'hui, là où on est assis dit, spirituellement, on est assis avec Jésus Et en Jésus, à la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout le qui peut être au-delà. Non seulement dans le Seigneur le Présent, mais encore dans le Seigneur le Présent, mais encore dans le Seigneur le Présent. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Avec Jésus. Avec toujours avec Jésus. Et notre union avec Jésus, là, on parle des fois que le mariage est indissoluble, c'est ça qu'ils disent. Mais l'union du Chrétien avec Jésus, c'est une union parfaite, éternelle et solide. C'est indissoluble, il n'y a personne qui peut nous séparer. On est tenu avec nous pour l'éternité. Christ est notre sagesse. Il est notre justice. Christ, le Seigneur, notre sanctification. Il est notre rédemption. Qui dit le ? Qui dit le ? Il est tout pour nous. Alors là, c'est ce que nous sommes en lui, en lui, en lui. Dieu le Père qui a sacrifié son propre Fils, Jésus, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous l'a-t-il pas aussi toutes choses ? Avec lui, vous connaissez ce verset. Romain 8.32 Quand vous conduisez le Père des mains, l'autoroute 8.32. Romain 8.32. Conclusion. Il y a quelqu'un qui dit ouf ! Le Dieu, écoute ça. Le Dieu de toutes grâces. Et ça, c'est quoi ? Je pense que c'est l'apôtre Pierre qui a une révélation. Le Dieu de toutes grâces qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle. Écoute ça. Après, après que nous aurons souffert un peu plus de temps, nous perfectionnera lui-même, nous affermira, nous fortifiera et nous rendra inégalable à lui toute la puissance au siècle des siècles. Merci. Merci.